salut les amis on espère que vous allez bien nous c'est un peu compliqué encore et encore je sais pas ce qu'on a fait au bon dieu excusez moi de dé commencer cette vidéo sur une note négative mais là c'est pas possible c'est le karma qui se venge ou le bon dieu pourtant on a été sage donc je vous explique excusez moi d'être essoufflé je vais vous expliquer pourquoi depuis huit heures ce matin on cherche Oslo qui a disparu et hier soir il était vraiment pas bien mais c'était pas la première fois qu'il avait symptômes en général c'est moi j'ai des chiens sauvages et du coup ils trouvent souvent des carcasses crevées des machins et puis quand ils mangent ça bah ça les rend un peu malade du coup bah Oslo était vraiment pas bien donc je suis pas trop inquiété parce que ça faisait au moins la centième fois qu'il me faisait ce coup là donc je me suis dit bon on va attendre la nuit que ça passe et si ça va vraiment pas demain matin j'emmènerai encore aux vétérinaires les vétérinaires 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 y'en a marre enfin bref c'est pas la question donc depuis huit heures ce matin 8h30 ce matin pardon bah on cherche Oslo je sais pas où il est et vu dans quel état il était hier je pense qu'il a pas lu pas bu pas oh putain j'arrive bien plus à parler tellement que je claque il n'a pas dû aller bien loin donc là depuis huit heures et ce matin on court on marche enfin on marche on a ratissé toute la forêt j'ai tourné pendant une heure avec le camion je suis allé dans tous les patelins à droite à gauche parce que là bas il ya un petit village avec plein de chien qui gueule donc je me suis dit ça se trouve il a entendu un chien il est allé voir j'ai fait 50 fois le temps du village rien du tout et là bas on continue de ratisser la forêt je suis épuisé les amis j'en peux plus on a fait au moins je sais pas au moins 10 bornes quoi et là j'ai pas du tout envie de penser au pire donc je l'ai pas tant que je l'ai pas trouvé on va marcher on va marcher on va marcher puis on va ratisser toute la forêt là je commence vraiment à m'inquiéter les amis parce que c'est pas du tout dans sa nature de partir comme ça pendant des heures tout seul je parle il est avec bud quand il est avec bud il part pendant des heures mais mais ce matin bud il était dans le camion j'ai trouvé ça super bizarre bud dans le camion oslo qui oslo qui part tout seul comme ça il me le fait jamais allez bud sers toi de ta truffe un peu le chasser les sangliers les biches maintenant tu cherches au slow nous voilà on ratisse on ratisse toute la forêt j'en peux plus je suis mort marché en plus dans ces mer qui pique là mais bon c'est comme ça on va marcher encore on va tourner pour une petite demi heure encore je vais aller manger parce que je crève la dalle et puis après on va repartir je vais refaire un tour avec le camion là il ya un grand chemin gr qui part qui fait une grande boucle donc on va repartir on va refaire le chemin on va marcher va marcher on va marcher puis moi tant que j'ai pas retrouvé mon chien bah je pars pas donc voilà les amis un peu compliqué pour un début de vidéo mais bon je vous filme notre vie et en ce moment notre vie bah c'est ça voilà c'est pas tous les jours tout beau tout rose il ya aussi beaucoup d'emmerdes surtout quand vous avez quatre gros loups comme ça et on va le trouver je perds pas je perds pas espoir sauf je pars même pas tant que j'ai pas trouvé ça c'est mort mort c'est mort c'est mort donc voilà allez à tout à l'heure les amis je vous tiens au courant bon les amis il est 16h30 toujours pas de slow à l'horizon à ça commence vraiment à m'inquiéter ça fait encore une heure qu'on tourne avec le camion on a fait tous les petits chemins donc là je vais aller voir je vais retourner au village et éventuellement à la ville on sait jamais s'il ya quelqu'un qui je sais pas vu qu'il n'était pas très bien hier peut-être quelqu'un a eu pitié de lui qui l'a je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas voilà je vous tiens au courant c'est la misère la misère la misère les amis le soleil commence à se coucher tout doucement on revient de l'expédition encore dans la forêt là en long en large et en travers rien rien après il n'aura pas été malade hier franchement je serai pas trop inquiété parce que voilà c'est un chien rustique et hier vu qu'il était pas mal affaibli moi je pense au pire quoi je sais pas il a pu tomber d'un ravin une connerie je sais pas et se faire taper par une bagnole on va pas taper par une bagnole ici c'est c'est impossible y'a rien le chemin et que dalle voilà on va rentrer au camion taux sont les chiens ils sont claqués on a marché toute la journée toute la journée toute la journée tu vas manger ce soir et demain dès que le soleil se lève je vais aller à la ville qui est là bas le petit village est à mon doigt là mais je vais prévenir la guardia j'ai prévenir les gardes je suis là bud bud bien mon chien je prévenir la guardia les gardes forestiers et si demain midi toujours personne je vais aller je vais trouver une imprimerie puis je vais faire des affiches partout je m'en fous mon numéro de téléphone mais bon quand ils s'ils vont voir un numéro de téléphone français ils vont rien capter quoi bud lui chasse plus rien à foutre d'oslo lui lui ce qu'il veut c'est bouffer un sanglier ménire enfin bref c'est comme ça c'est la vie les amis on garde le sourire on garde espoir et on vous dit à demain allez bonne soirée tout le monde bon les amis les huit heures et demie on est vendredi j'attends j'attends 9 heures toujours pas de nouvelles d'oslo j'attends 9 heures la guardia louva 9 heures donc tu vois là je vais aller à la guardia civile à la police je vais faire le tour des vétos mais les vétos ils vont à 10 heures et demie ici 10 heures et demie donc voilà je vais déjà la guardia leur signaler à la disparition de mon chien et puis voilà je suis en courant il manque de ce matin mais j'ai fait exprès de le laisser on n'est pas loin là on a 10 minutes comme ça ça va lui permettre le temps de rôder je sais pas on sait jamais je sais que bud il revient toujours bud c'est un bud c'est un guerrier il revient toujours donc je vais aller récupérer mon bud en espérant qu'il ait trouvé oslo là j'attends j'attends l'ouverture et puis on fonce voilà j'ai mes deux loups ils sont bien au chaud mon django django il a un peu mangé hier je suis trop content et puis voilà maintenant c'est oscar qui mange pas oscar ça va monsieur toi ça te fait pas de mal de pas manger ton voyeur il a un peu touché à ses croquettes mais je trouve qu'il a moins mangé qu'à d'habitude oscar il est peut-être triste c'est vrai en plus les chiens sentent la tristesse je sais que bud le bud hier il n'était pas enfin il avait un comportement assez bizarre quand je gueulais oslo oslo il se mettait à l'arrêt les chouiné donc il attend son copain donc voilà les amis je vous tue en courant c'est la misère je commence vraiment 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 à m'inquiéter allez à tout à l'heure je suis en train de faire le tour des fermes regardez moi le kangal la taille qui fait c'est un poney il est magnifique mais j'ai pas trop envie de descendre du caméon coucou mon gros j'ai donné le numéro à une nana que je viens de croiser avec son chien mais là il ya l'air d'avoir personne bon allez personne le petit chien avait le bébé tout jeune tain j'en ai marre 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 il est trop beau ce chien trop le poney énorme allez poussez vous les biquettes on continue le brouillard est arrivé c'est encore plus la merde tu en as vraiment pas de chance on voit rien quoi et midi et demi toujours pas d'oslo même temps on a fait que tourner en camion il y avait trop de brouillard on voyait que dame et là ça commence à dissiper un petit peu je sais pas si vous allez voir là bas non je pense vous n'allez pas voir comment on fait pour zoomer sur là dessus mais vous voyez les deux vautours là là il y a deux gros vautours qui sont posés sur le rocher comme mon chien a disparu bah c'est pas bon si enfin je me pose trop de questions je crois que les vautours faut savoir que ça bouffe que de la charogne je vais aller voir là bas je vais me dépêcher j'ai prévu de pouvoir faire un un petit un petit casse dalle je vais prendre mon sac je pars pas et on marchera tant qu'on le retrouve allez à tout à l'heure les copains on s'allait on est parti les amis mais j'essaie de m'approcher tout près des des vautours là qui sont énormes n'allez pas les voir sur mon téléphone mon téléphone tout pourri il y a encore du brouillard c'est chiant ça il y en a deux ils vont s'envoler quand je vais m'approcher c'est sûr vous allez voir les ailes que ça a ces trucs ça peut faire jusqu'à 1m50 d'envergure c'est immense il fait vraiment froid cette nuit cette nuit c'est descendu à moins 4 c'est pour ça que je m'inquiète vraiment pour Oslo même s'il a le poil dur s'il est pas en bonne santé bah il peut vite y passer quoi faut être faut être honnête faut être honnête j'ai pas envie de me voiler regardez il s'envole dommage qu'il s'envole de l'autre côté merde bon allez les amis je vous tiens au courant comme d'habitude on va dans cette vidéo ce sera pas la folie mais moi je pars pas d'ici tant que j'ai pas retrouvé mon chien allez à tout à l'heure elle cherche mon bed allez cherche Oslo cherche ton copain allez bud cherche ton copain allez Django allez moi c'est putain de nuage qui arrive là putain et viens mon chien viens mon oscar allez dépêche toi toi pumba regarde comment il court je dois te faire du sport ça fait du bien allez à tout à l'heure les amis regardez la veste de loup qu'on vient de trouver là elle est énorme 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 par rapport à ma main par contre là elle est plus comestive énorme 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 allez tu viens mon bed allez go bon les amis il est 18h toujours pas d'oslo à l'horizon donc là on revient de vadrouille en camion une dernière fois avant qu'il fasse nuit on a tourné on a tourné bien 3-4 heures tout à l'heure dans les bois on a ratissé toute la forêt j'ai donné mon numéro au moins à dix personnes les paysans les habitants du village qui sont là bas est toujours rien donc au moins voilà j'ai dix personnes en plus avec moi on sait jamais un si oslo se décide à montrer le bout de son nez et en plus de ça bon bah j'ai pas envie de vous en parler mais j'ai quand même vous le dire j'ai tellement la tête ailleurs les amis que panne d'essence voilà ça m'a enfin on savait on n'est pas loin du spot où j'ai perdu oslo c'était un peu trop sympa à la balle voilà panne d'essence pour agrémenter le tout c'est je suis tombé en panne en plein dans en plein dans la côte là et la côte là je peux souvent des bien compte mais elle est vraiment hardcore et en reculant quand je vous dis que j'ai en plus j'ai pas d'en mis je suis fatigué je suis fatigué fatigué j'ai failli me foutre dans le dans le trou qui est là donc demain je suis même pas sûr de pouvoir passer si je vais repartir mais vous voyez j'ai mis une cale là pour pour éviter que le camion il se barre parce que là c'est que de la merde enfin bref ça continue c'est ça notre vie les amis ça va pas toujours voilà j'ai décidé de filmer à ma vie au jour le jour et ben en ce moment bas il se passe ça et puis c'est vraiment la merde après le camion franchement je n'ai rien à taper franchement le camion il peut tomber en pâte j'en ai rien à cirer moi j'en ai rien à cirer non mais moi je veux juste retrouver mon chien c'est tout je sais tout ce que je veux moi mes chiens c'est tout ce qui me reste c'est toute ma vie et voilà je laisserai pas tomber ça c'est sûr que je le retrouve vivant aux morts je le retrouverai ça je vous le garantis les amis donc je suis fatigué franchement je sais si je bégaye c'est moi j'ai juste retrouvé mon chien donc là je vais retourner en vadrouille je reprends mon sac j'ai prendre de l'eau tout ça tout ça et puis moi je repars voilà on va aller je vais essayer d'aller un peu plus dans les hauteurs là pour voir avec bud avec les trois et puis voilà je vous tiens au courant les amis je vais arrêter la vidéo ici je me concentrer sur mon sur mon ours et puis on se dit il n'y aura pas vidéo dimanche ça c'est sûr mais voilà je voulais juste vous tenir au courant de la situation et je suis très 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 c'est un c'est dur à dire très 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 je suis vraiment je suis dégoûté je suis dégoûté donc là la priorité demain c'est oslo 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 et je lâcherai pas l'affaire les amis donc voilà il n'y aura pas de musique il n'y aura rien de tout ça c'est une vidéo un peu spéciale mais c'est comme ça c'est la vie croisez les doigts avec nous s'il vous plaît faites une prière fait ce que vous voulez mais soyez avec nous et des forces pensées pour mon ours et puis on se dit à la prochaine allez gros bisous tout le monde